Yo, salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de graphisme, parce que c'est toujours utile quand on est artiste, DJ, producteur, dès qu'on veut faire de la communication visuelle sur les réseaux sociaux en particulier. Si tu ne sais pas du tout faire de graphisme, tu risques d'être un peu bloqué. Tu as deux solutions, soit tu apprends le graphisme, alors ça j'en parle dans certaines formations, si ça t'intéresse. Je ne sais plus laquelle d'ailleurs, c'était quoi ? C'était dans le dojo. Même dans la méthode Shuriken, je parle un petit peu de graphisme, parce qu'il faut savoir quand même se démerder un minimum. Donc soit tu apprends à faire du graphisme par toi-même, et il y a des petites techniques pour arriver à s'en sortir, à faire quelque chose de correct, sans avoir des compétences d'un graphiste professionnel. Je vais te montrer ça un petit peu d'ailleurs juste après, comment moi je m'y prends. Je ne suis pas graphiste professionnel, j'ai quand même des bonnes bases, parce que ça fait quand même un bon moment que je fais du graphisme. J'en faisais même avant de faire de la musique. Mais voilà. Sinon, l'alternative, il faut passer par un graphiste. Donc là, ça peut te coûter quelques dizaines d'euros, tu as des sites pour ça. Bon bref, je ne vais pas trop dans le détail de déléguer le graphisme. Là, je vais plutôt te montrer comment j'ai créé la bannière, en fait, on appelle ça aussi le header sur Facebook. Header, en fait, c'est l'entête, c'est la bannière d'entête que tu vois là. Alors ça, c'est une bannière que j'ai créée, comment dire, c'est un peu le modèle par défaut. Quand je ne suis pas en train de sortir un mix ou de sortir un nouveau morceau, je peux mettre cette bannière. Voilà, il y a un peu mon branding, mon image de marque avec la charte graphique. Donc il y a mon nom d'artiste, là c'est le nom de mon label d'autoproduction, Vélada Record avec le petit logo, et puis mon logo d'artiste avec le chaman comme ça. Donc ça, attends, je te montre tout de suite, en graphisme, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça tout simplement, une bannière comme ça, tu le plotes sur Facebook. Jusque là, pas de souci. Quand je sors une track, ça c'est ce que je m'apprête à faire maintenant, ou quand je vais sortir un mix, je vais mettre à jour cette bannière sur Facebook, parce que tu sais, quand tu mets ta bannière Facebook à jour, ça envoie un message à tous tes contacts, du genre Jean-Michel a mis à jour sa cover, enfin son image, son visuel de Facebook. Donc ça peut te donner un petit peu de visibilité, tu vois. Petite astuce, donc du coup, dès que tu veux faire un petit peu la promotion d'un nouveau morceau, d'un nouveau mix, pourquoi pas d'une after movie ou même d'un booking, si tu es booké à une soirée, tu peux utiliser cette petite astuce. Donc là, j'ai ce modèle-là, et le modèle que je te montre là, ça, c'est en vue de la sortie d'un morceau qui, là, à l'heure où je te parle, il n'est pas encore sorti vraiment officiellement, mais il est en tout cas déjà disponible sur Spotify. Je te mettrai le lien en description si jamais tu veux l'écouter. Sur Spotify, tu vois, attends, je crois que j'ai sorti un lien, il est là, voilà, sur Spotify, il n'est pas encore présent sur les autres plateformes, ça s'appelle Paranoia, enfin bref, petit instant pub comme ça, au passage. Mais surtout, comment je l'ai fait ? Je ne me suis pas trop pris la tête, finalement, tu vois, j'ai ici, ce carré, c'est tout simplement la cover du... Enfin, le visuel, si tu veux, du morceau. Donc déjà, boum, je l'ai mis là-dedans. Là, je n'ai rien à changer. Après, j'ai juste mis un petit contour blanc, comme ça, pour que ça ressorte de l'arrière-plan. Un petit effet, comme ça, de halo un petit peu lumineux. J'ai, en arrière-plan, alors là, tu n'as peut-être pas deviné, mais là, en fait, il y a un énorme arbre, en fait, avec des énormes racines. En fait, c'est une photo qui vient du Cambodge, quand j'étais en voyage, tu sais, au temple d'Angkor, en fait. C'est un temple, enfin, tu connais probablement, tu sais, avec des arbres qui ont poussé par-dessus des ruines, en fait. Enfin, c'est assez magnifique. Moi, ça colle très bien avec mon thème un peu chamanique. Donc, du coup, voilà, je suis parti un peu sur ce délire-là. Là, j'ai appris mon nom avec la typo de mon logo et le nom du morceau, Paranoia, avec une typo aussi que j'avais déjà choisie avant. Donc, ça respecte ma charte graphique. Et puis, les petits machins, en fait, comme ça, ça, je l'ai pris tout simplement de mon logo, de mon label Velada Records. Et puis, ça fait un rappel, si tu veux, d'une forme, en fait, qu'on a déjà. Autre part, dans le visuel. Donc, ça, ça peut être pas mal une petite astuce. Tu peux reprendre un élément de ton logo, ou un élément d'une photo ou d'un visuel et le dupliquer autre part dans ta composition visuelle. Tu peux le grossir, le rétrécir, le mettre en transparent ou pas, etc. Et voilà, moi, je me suis servi juste des petites vagues, en fait, comme ça. Ça cadre un petit peu, en fait, si tu veux, cet ensemble-là puisque sinon, ça, ça flotterait un peu dans le vide et ça serait pas terrible niveau composition visuelle. Alors, attends, je te montre comment j'ai fait ça, un peu plus dans le détail technique. En fait, j'utilise le logiciel Photoshop qui est le logiciel pro par défaut des graphistes. Je te conseille d'utiliser, si tu peux. C'est un logiciel, évidemment, qui est payant. Après, il y a des alternatives. Pareil, ça, j'en parle dans certaines formations. Tu as des alternatives, des logiciels qui sont gratuits, qui sont plus ou moins performants, etc. Bon, chacun son outil. Tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir un outil ultra pro de ouf. Moi, pour faire ça, là, je n'utilise que des fonctionnalités qui sont basiques. D'accord ? Il faut juste... Le plus important, c'est déjà de bien choisir tes éléments visuels. Comme en musique. Ce que je recommande tout le temps en musique, tu vois, c'est de bien choisir tes ingrédients pour composer un morceau ou pour jouer un set DJ. Et dans ce cas-là, les ingrédients, ça va être tes morceaux de musique que tu vas choisir pour mixer. Donc là, tu choisis bien tes éléments, tu les agences un petit peu, et puis voilà. Donc, en fait, il y a dans ce logiciel un système de calques. Imagine, en fait, des calques, tu sais, comme les feuilles transparentes, les feuilles calques que tu pourrais voir comme des couches qu'on superpose. et sur chacune de ces couches, il y a un élément graphique. Et donc, du coup, quand tu superposes tous ces calques, en fait, toutes ces couches, eh bien, tu vas avoir tous les éléments qui sont superposés, ce qui va te donner ta composition visuelle finale. Donc, moi, ici, il y a quelques désignements en couleur, tu vois, pour les différents machins. Si je retire tout en partant de zéro, tu vois, là, j'ai juste un arrière-plan, tout simple, noir, avec une toute petite texture. Voilà. Là, j'ai ma petite photo du temple d'Ankor avec l'énorme racine, en fait. Le truc est assez énorme, c'est vraiment bien cool. Là, j'ai rajouté un petit bout de mon logo de Vela da Records, là, de mon label, tu vois. Donc, juste un petit truc en transparence, en fait, comme ça, tu vois, très léger. C'est juste pour donner une petite touche comme ça. Ensuite, la cover, donc là, boum, ça, c'est un truc qui se fait assez classique. Tu as déjà vu ça, sûrement, dans d'autres labels, il y en a plein qui font comme ça. Tu mets le... Il ne faut pas se prendre la tête, à un moment donné. Tu vois, tu fais... Tu prends le visuel de ton morceau et puis tu vas... Tu peux le mettre comme ça et tu peux aussi le dupliquer en arrière-plan et le flouter en arrière-plan. Ça va reprendre, en fait, les mêmes couleurs que la cover, à peu près les mêmes formes, en flouter, ce qui permet de mettre en avant, en valeur, le visuel et non pas l'arrière-plan. D'accord ? L'arrière-plan, il doit rester un arrière-plan, donc il doit rester sur une... Comment dire ? Il doit moins être mis en avant, par définition. Donc, tu peux faire ça, comme ça, c'est très... C'est assez rapide à faire. Après, j'ai rajouté les petites vagues, tac, tac, hop, le petit paranoïa avec une petit pot encore spéciale que j'avais déjà choisi. Un petit trait, comme ça, pour séparer. Voilà, tu vois, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Il y a le logo de Velada Record. Je n'ai pas réussi à le placer dans la composition, donc finalement, je ne l'ai pas mis, tu vois. Mais, voilà, en gros, ça donne ça. Donc, voilà, tu peux faire comme ça, un petit visuel à chaque fois que tu crées un nouveau morceau, une nouvelle sortie, voilà. Alors, ça, c'est bien, tu vois, pour t'aider, justement, à promouvoir la sortie de tes morceaux. Alors, il y a des artistes qui font, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent aussi les logos Spotify, logo Bitport, logo Deezer, les différentes plateformes de streaming ou de téléchargement sur lesquelles leur morceau est disponible. Moi, je ne l'ai pas fait volontairement parce que je voulais vraiment rester dans quelque chose d'assez artistique, d'assez joli sur le visuel. Et je ne voulais pas, entre guillemets, pourrir le visuel avec des logos de Spotify ou de machin, tu vois. Je voulais vraiment rester dans... Je suis vraiment dans cette démarche-là. Enfin, je veux dire, les gens, ils savent qu'ils me suivent, tu vois, ils savent que le morceau, il sera dispo sur Spotify, etc. Et puis, de toute façon, les liens seront trouvables sur Facebook, sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà, moi, j'ai pris le parti de ne pas afficher tout ça dans le visuel. Après, toi, tu fais comme tu veux. Tu peux mettre les petits logos dispo sur Deezer, etc. Comme tu veux. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien pour faire promotion de tes tracks en particulier, dès que c'est dispo sur Spotify, etc. Et le truc, c'est qu'il faut déjà arriver à créer des tracks. Et si tu galères un petit peu à composer des morceaux ou si tu n'arrives pas à les terminer jusqu'au bout, ou si tu veux être guidé de A à Z dans ta production musicale pour devenir complètement autonome sur la création de tes morceaux et pouvoir sortir comme ça des morceaux comme tu veux, je ne sais pas, par exemple, un tous les deux mois ou un tous les mois et être en totale autonomie, eh bien, j'ai un truc à montrer. C'est la méthode Shuriken, en fait, c'est mon cursus d'apprentissage de la production musicale le plus poussé que j'ai créé à ce jour. C'est une trame que tu peux suivre en trois mois pour créer un morceau de A jusqu'à Z, le mettre en ligne sur les... comment dire... le distribuer sur Spotify, sur Bandcamp, sur plein plein de plateformes comme ça. On va voir comment tu peux faire tout ça en partant de zéro, même si tu n'as jamais composé de morceaux, d'accord ? Donc, tu vas voir comment composer une mélodie, rajouter la rythmique, faire tout l'arrangement, le peaufinage. On va voir même le mixage. Niveau débutant, pas de panique si tu es un petit peu perdu, c'est que... Tout ça, c'est vraiment pour des débutants, débutants intermédiaires, on va dire, en production du musical. Donc, si tu n'as jamais écrit de morceaux, ça s'adresse tout à fait à toi. Et après, tu vas voir... tu vas prendre en main, en fait, tout le workflow, en fait, toute l'organisation étape par étape que j'ai mis en place pour moi. Donc, c'est le fruit de plus de 15 ans d'expérience en production musicale que je mets à la disposition de mes élèves pour qu'ils puissent finir leurs morceaux de manière plus simple, plus rapide. Et vraiment, l'idée, c'est d'arriver à s'éclater en créant tes morceaux pour en les sortir comme tu veux. Et une fois que tu les sors, boum, tu fais ta petite bannière, ta petite promo, et tu partages ta musique avec tout le monde. Donc, c'est vraiment ce que je te souhaite. Donc, tu auras bien sûr un lien en description, comme d'hab, vers la méthode Shuriken si tu veux jeter un petit coup d'œil. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501